Générique Générique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévisions. Ce matin, nous recevons l'honorable député provincial élu de Béni-Territoire, M. Jean-Paul Ngangon. Bonjour et bonne arrivée. Merci beaucoup. Nous avons le réel plaisir de vous recevoir en direct et en exclusivité pour analyser plusieurs questions d'actualité. Il faut préciser que les Nord-Kivou restent dominés par la question liée aux affrontements qui se poursuivent dans les ruts chouroux. Et ce matin, on s'est déplacé pour venir vous interroger par rapport à ce qui se passe dans les ruts chouroux. Honorable, vous êtes un élite du peuple. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans les ruts chouroux ? Si un peu de nous relater, il y a quoi concrètement ? Merci beaucoup. Je vais d'abord commencer par présenter mes compassions à nos populations des ruts chouroux. Rout chouroux, c'est l'un des territoires où soit l'entité de notre province de Norkivou, qui aujourd'hui, une partie de cette entité est assiégée par les Rwandais. Les Rwandais, les M23 ? Je dis bien les Rwandais, les éléments de l'armée rwandaise qui se sont fait camoufler au M23. Parce que vous êtes sans ignorer que les M23 n'existaient plus. Parce que nous l'avions vécu à l'époque de la 6e président, Joseph Kabila, avec notre armée appuyée par les casques blés de la Monusco, notamment les Tanzaniens. Et donc, du coup, les mouvements n'existaient plus. Et on ne sait pas par quelle baguette magique, à plein état de siège, que le chef de l'État va instaurer pour essayer de relever la capacité opérationnelle de nos militaires et policiers pour imposer la paix dans la province de Norkivou et de l'Etourie. Et puis, le M23 est arrivé encore à surgir, on ne sait pas. Et donc, quand on essaie de réfléchir sur tout ce qui se passe, on se dit qu'il y a péril à la démer. Et donc, nous sommes juste des victimes de comblots, orchestrées par des Occidentaux. Et il y a une grande mafia, dirait tous ceux qui nous traversent. parce qu'à travers ces guerres, vous n'avez pas d'ignorer que le pays voisin, il pille nos ressources à travers des groupes armés qu'ils orchestrent partout. Et du coup, partout là-bas, ces groupes armés, nous ne contrôlons plus. Et c'est de cette manière qu'ils se ravitaillent pour construire le pays, à complicité avec de grandes puissances, ce sont aussi de grandes personnalités étrangères qui œuvrent dans le monde économique. Et ce qui est dommage, malheureusement. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement à l'Utchuru ? Et Bounagana, c'est dans l'Utchuru. Et donc, il y a Bounagana et ses avirons qui viennent de réaliser plus de quatre mois tout un état assiégé par le M23, dont je suis appelé des Rwandais, c'est-à-dire des éléments de l'armée rwandaise, appuyés par Kagame lui-même. Et tout simplement parce que Kagame ne veut pas voir les Congolais attraper. Mais honorable, cette thèse-là, liée au soutien du M23, vous savez que Kigali a toujours démenti cela. Mais Kigali, même si elle a toujours démenti, mais nous avons toujours arrêté à travers nos forces de défarcer les éléments de l'armée rwandaise au chat de bataille. C'est comme ce qui s'est passé avant-hier. Il y a eu des éléments encore, une fois, de l'armée rwandaise qui ont été attrapés, capturés par nos forces armées de la République au chat de bataille au niveau de certains villages avirons de Bounagana. C'est exactement que Kagame a une main noire dans tout ce qui se passe. C'est lui qui appuie à normes, à matériels et à tous ces éléments-là qui sont en train de déstabiliser notre province à partir des retours. D'accord. Nous avons appris, en tout cas, cette reprise des hostilités, d'ailleurs, depuis le week-end dernier. si les réseaux sociaux, nous avons enregistré, nous avons vu des avancées signalées côté FRDC. Mais soudain, nous avons appris hier dimanche que les M23, c'est-à-dire les rebelles du M23, ont récupéré une Tamugenga. Est-ce que vous avez cette information et qu'est-ce que nous pouvons retenir quant à ça ? En fait, les réseaux sociaux, c'est aussi tout. Nous sommes en train de suivre comme tout le monde. Mais les informations officielles que nous avons, c'est que notre armée, jusqu'au bout où je vous parle, continue à contrôler cette entité Tamugenga. Et qu'elle est en train de se préparer pour progresser. Et vous savez, la guerre, ce n'est pas aussi comme les matchs de football. Donc, vous devez savoir que toutes les forces essaient un peu de prouver qu'elles sont capables, l'un envers l'autre, d'avoir les déçus. Mais sinon, comme acteurs politiques de ces pays, souciés ou épris de paix, nous continuons à soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent sur le terrain. Ce que nous ne voulons pas attendre, je dis bien ce que nous ne voulons pas attendre, c'est d'apprendre encore qu'il y ait des injunctions, demandant que nos forces armées de la République puissent stopper cette attaque contre les affrontements, contre les éléments du M23. Donc, nous voulons voir notre armée progresser. Et les éléments qui sont sur le terrain, les officiers qui sont en train de conduire ces opérations, ils doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls au chat de bataille. Ils ont toute la population congolaise derrière eux. Ils ont tous les politiciens que nous sommes derrière eux parce que nous voulons que notre province soit pacifiée et que nos populations, nos électeurs, rentrent dans leurs villages, dans leurs entités, pour vaquer de leurs différentes occupations, pour qu'ensemble, nous puissions maintenant construire notre province d'inorité. – D'accord. Alors, honorable, parlons un peu de votre réaction ici. L'agression rwandaise au travers du M23, les députés Jean-Paul Gangondi, en tout cas, demandent l'expliciosa condition de l'ambassadeur rwandais, monsieur Vincent Karage. Pourquoi vous demandez qu'il y ait de la coopération entre Kigali et Kinshasa ? – En fait, dans les rapports diplomatiques, parce qu'entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et lorsque le Rwanda, qui nous était en train de considérer être pays amis, se décide d'organiser des éléments pour venir nous déstabiliser. Il les appuie à tout, sauf à rien, pour venir nous déstabiliser. Je ne vois pas comment nous pouvons continuer à maintenir cette relation diplomatique. Comment vous pouvez continuer à crier que vous êtes agressé, vous connaissez l'agresseur, vous avez des preuves, et vous gardez l'agresseur dans votre chambre ? Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Ou soit, on connaît le G, ou soit, on ne connaît pas le G. C'est André Lede. Est-ce que pensez-vous qu'une expulsion de M. Karigé, ça serait l'une des solutions pour mettre à fait à ce qui se passe ici ? Bon, en fait, ça sera une action aussi que la RDC aurait à ce moment-là menée contre le Rwanda. Parce que lorsque la Russie a attaqué l'Écréne, l'Écréne a expulsé d'abord l'ambassadeur de la Russie. Et ça se fait partout au monde. Et comment nous pouvons continuer à garder Vesa Karigé à Kinshasa pendant que ce pays nous agresse ? Comment ? Ce pays en train de tuer nos compatriotes et nous les gardons. En ordre de quoi ? On a peur du Rwanda ? En ordre de la coopération, messieurs. Nous ne pouvons pas continuer à coopérer avec nos bourreaux. Non. Nous devons rompre avec eux. parce qu'ils ne sont pas les seuls pays. Il y a d'autres pays avec qui nous pouvons nouer des relations diplomatiques, des pays qui peuvent nous aider à propulser le développement de notre pays, mais aussi à stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Pas des pays de gangsters, des pays qui sont capables à faire tout pourvu que la RDC reste toujours derrière. Réfléchissons autrement. Ces pays nous appartiennent. C'est le bon. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent et qui disent d'ailleurs qu'il faut plutôt fermer des frontières entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que vous partagez les mêmes avis ? Mais on n'aura plus. Bon, ça c'est parmi les recommandations que nous avons toujours données aux autorités. Depuis que j'étais dans la société civile, jusqu'à aujourd'hui je suis dans la politique. Toutes les fois qu'on est avec le chef de l'État, nous le disons. S'il y a des mémons, des cahiers de charges qu'ils nous donnent aux autorités de ces pays, cette recommandation ne marque pas. Mais rien, 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 rien n'a jamais été fait. Donc jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais fait quelque chose par rapport à ça. Même économique, mais si jamais les frontières sont fermées économiquement, qui est la plus grande perdante à la RDC et les Rwandais ? Mais vous êtes à Goma, tous les jours vous voyez les femmes rwandaises qui sont en train de sionner ici avec des trucs pour vendre des poissons et qu'on sort. Et donc nous ne perdons rien, nous avons tout chez nous. Qu'est-ce que nous gagnons du Rwanda ? Rien de tout. Rien de tout. Et si les Rwandais ont toujours traversé la frontière, c'est parce qu'ils savent qu'il n'a rien. Ils se ravitaient à partir de la RDC. Donc nous ne perderons rien dans la mesure où nos autorités peuvent arriver à accepter de fermer cette frontière. Nos frontières sont tellement poreuses. Ce qui fait que ça fragilise aussi notre sécurité. Et donc, si on a des personnes dignes à la tête de notre pays, on ne devrait pas continuer à laisser nos frontières comme ça. ne se dit pas soir. Donc tout le monde passe quand il veut. Ils viennent et ils retournent sans être contrôlés. Il n'y a aucun mécanisme de contrôle. D'accord. Alors, honorable, parce que nous tendons vers l'affaire de cet entretien, analysons ensemble ces communiqués des FRDC. Il faut préciser que c'est la première communication faite par l'armée depuis en tout cas la reprise des affrontements le jeudi dernier. les forces armées de la RDC alertent dans un communiqué publié hier dimanche la communauté nationale et internationale sur la relance des hostilités par la rebelle du M23. D'abord, ici, c'est l'armée congolaise qui acquise le M23 d'avoir attaqué la position ou alors les positions des FRDC. Mais de l'autre côté, c'est l'M23 qui acquise l'armée congolaise d'avoir attaqué les positions. Comment comprendre que, bien sûr, vous qualifiez le M23 comme un mouvement on le sait bien l'armée, donc le gouvernement congolais l'a toujours dit que c'est un mouvement soutenu par les Rwanda et qu'un mouvement terroriste revendique des positions dans un État comme la RDC. Bon, c'est effectivement ça, c'est que j'ai toujours dit que c'est vraiment de la honte de notre part. Comment pouvez-vous comprendre que des bandits qui n'ont aucun droit puissent continuer à poser des actes sur votre sol alors que vous vous considérez comme État vous avez l'armée vous avez la police tous les autres services et l'État a le monopole de la violence. Moi je dis si le M23 vient de réaliser ou vient de réaliser là-bas au tas de mois 4 mois aujourd'hui nous sommes vers 5 mois déjà si le M23 est arrivé à réaliser là-bas toute cette période c'est parce que nous le tolérons. Est-ce qu'il y a-t-il des manques qui a gagné côté gouvernement congolais ? Parce que nous avons l'entrée de l'Ouganda là-bas nous avons la frontière vous savez très bien que là-bas nous sommes à la frontière il y a beaucoup de mouvements les Congolais traversent les Ouganais traversent pour des activités économiques ce qui ne se fait plus ce qui ne se fait plus donc les bénéficiaires aujourd'hui c'est ceux cérébelles qui sont en train de se ravitailler à partir de la douane de Bounagala c'est inacceptable revenons toujours sur ces communiqués depuis en tout cas jeudi 20 octobre leur position c'est-à-dire les positions en tout cas sur l'axe Rangira Wanguba Tchengereiro dans les territoires des retours ont été la cible des rebelles du M23 et leurs alliés les forces de défense du Rwanda Ardief affirment les FRDC dans ces communiqués après avoir essuyé après avoir essuyé en tout cas des tirs sur cet axe une autre offensive des rebelles a été lancée sur l'axe Ntamugenga où des combats se sont poursuivis dimanche pour suivre les mêmes communiqués de l'armée mais sur les terrains plusieurs sources dont celle de la société civile locale renseignent que la localité d'Ntamugenga a été conquise par le M23 le dimanche vers 8h du matin les FRDC serraient à 5 km d'Ntamugenga d'appeler ces sources mais les portes-paroles du secteur opérationnel Sokola D le lieutenant-colonel Njike Kaiko a indiqué que l'armée a toujours les contrôles de Ntamugenga où les combats se poursuivent il a dit je cite « Si l'accès de Ntamugenga trois civils ont été tués et 35 autres blessés dont les enfants à Njabikoro près de l'hôpital de Rwangouba » rapporte en tout cas le communiqué de l'armée qui ajoute que si l'accès Rangira Rwangouba Tchengere un civil a été fauché par les bombes provenant du Rwanda et 5 autres blessés plusieurs populations ont fui de la région pour se mettre à l'abri les forces armées de la RDC rassurent la population de leur détermination de répondre avec vigueur à ces attaques et ainsi défendre en tout cas l'intégrité du territoire national et protéger la population jusqu'au sacrifice suprême ça c'est une des peches de nos confrères de la radio qui essaie un peu de compter en tout cas les communiqués ou d'analyser les communiqués qui a été relayé par l'armée congolaise alors qu'est-ce qu'on retient dans ça ? il y a la société civile qui annonce certainement on en a parlé la conquise de Tchengereo mais côté armé dit que en tout cas les éléments sont toujours là donc les militaires congolais qui dit mais entre eux c'est des sources honorables bon en fait ce jeu de ping-pong pour nous ne nous intéresse pas ce qui nous intéresse c'est de voir notre armée prendre les déçus sur l'ennemi récupérer toutes ces entités qui étaient déjà entre les mains des assayas et remettre cela à la RDC pour permettre à ce que nos populations nos électeurs puissent se retourner dans leur village et que toutes les activités reprennent voilà l'essentiel pour nous voilà pourquoi je suis en train de dire à nos forces armées de la république que cette fois-ci faisons l'essentiel et comportons-nous comme des patriotes tout en sachant que ce pays nous appartient et que nous n'avons pas un autre pays continuer à accepter que nos voisins puissent chaque fois nous traiter à des petits messieurs alors que nous sommes des hommes nous portons des pantalons comme eux c'est nous ridiculiser davantage donc il est important qu'aujourd'hui on puisse que l'armée puisse nous enlever cette honte que l'armée puisse remettre la dignité des Congolais à travers ses actions militaires sur terrain mais cela ne suffit pas parce que pour que l'armée soit en mesure de le faire elle doit être aussi bien engadrée quand je dis bien engadrée c'est-à-dire elle doit avoir suffisamment de matériel de guerre les armes et les munitions la logistique la logistique bien vêtue bien nourrie elle ne doit pas manquer des médicaments elle ne doit pas manquer des moyens de déplacement elle ne doit pas manquer des renseignements suffisants sur l'ennemi sur son effectif sur ses armements sur tout ce qu'il a comme moyen et donc c'est très capital qui est le chef de l'état qui est le commandant de nos forces armées de la république avec ses gouvernements de pouvoir travailler efficacement pour mettre notre armée à la hauteur de sa tâche voilà ce qui nous attend terminons par cette déclaration de Washington qui appelle en tout cas à un cesse les faits à travers l'ambassade disons à travers l'ambassade en tout cas des Etats-Unis en RDC qui dit tous les groupes armés doivent cesser les hostilités respecter et protéger les civils ainsi permettre en tout cas un accès humanitaire sans entrave comment vous analysez cela ? tous les groupes armés ils doivent cesser les hostilités protéger la population les groupes armés alors que nous n'avons qu'une seule armée c'est-à-dire la police et nos FRDC qui ont légalement les mandats de la protection de la protection des civils et de leurs biens donc nous dire aujourd'hui que le droit cesser les hostilités c'est-à-dire acceptons que ces groupes armés restent là où ils sont continuent à se comporter à des petits ou à télés sur notre sol non ça nous ne pouvons pas accepter que notre armée puisse traquer tous ces groupes armés que ce soit les Maïmaï les Niatoura les EF de l'air les M23 les Abed-Ila-Bas il y a des ADEF qui continuent aussi à massacrer la population nous ne voulons plus attendre parler de ces groupes armés sur notre sol et donc que tous ces groupes armés soient traqués sérieusement on ne peut pas nous demander de cesser le feu alors qu'il y a déjà qui violent l'intégrité de notre territoire nous avons droit et obligation de défendre notre territoire de nous rassurer que nous avons chassé tous ces bandits là tous ces criminels hors de notre territoire et que notre population est désormais sécurisée mais comment comprendre c'est que d'ailleurs plusieurs Congolons ont qualifié de l'hypocrisie de la part de la communauté internationale parce qu'à un certain moment nous avons suivi le président Chisekedi et d'ailleurs lors d'un Soressa passage au royaume il a appelé en tout cas lors de son tête à tête il a demandé au roi Charles III d'interpeller Kigali surtout demander à Kagame de cesser de soutenir le M23 comment comprendre c'est là que surtout la communauté internationale semble être silencieuse face à cette question bon pas seulement elle est silencieuse elle a une même mise sur tout ce qui se passe chez nous vous avez suivi les responsables des Nations Unies qui l'avaient dit que le casque bleu de la Monusco n'ont pas les moyens comme les moyens qu'ils détiennent le M23 tout ça c'est ridicule comment une force onisienne peut être moins outillée plus que les rebelles pour vous c'est grave qui pouvait qui pouvait accepter ça qui pouvait cautionner cet aventure et donc c'est pour vous dire qu'ils savent ce qui se passe ils laissent faire et ils poussent plutôt ceux qui opèrent sur le terrain d'aller de l'avant pour qu'ils puissent atteindre leur objectif et l'objectif c'est quoi c'est balkaniser le pays ça nous l'avons toujours dit mais malheureusement il y a beaucoup de Congolais qui sont jusqu'aujourd'hui distraits y compris même ceux qui sont dans les institutions de la République ce qui est malheureux merci beaucoup merci beaucoup honorable nous arrivons à la fête de cet entretien mais avant qu'on s'écoute j'ai envie que tu regardes ma caméra et lancer un message au FRDC on sait que nous avons des vaillards militaires qui se battent jour et nuit dans le 7 bit de défendre les Congolais et les Congos en général un message pour ces militaires congolais chers militaires congolais nous vous aimons beaucoup et nous croyons à vous nous croyons à vos capacités de faire sachez que dans cette période où notre province du Nord qui vous est agressée par le M23 dans le territoire de Routchourou y compris par les rebelles Ougandais dans le territoire de Béni vous n'êtes pas seul au chat de bataille nous sommes avec vous nous vous portons dans nos prières rassurez-vous que nous vaincrons toutes ces guerres parce que Dieu l'éternel des armées est avec nous il sait très bien que vous battez pour votre terre vous battez pour la terre de vos ascètes vous battez pour votre population vous battez pour la sécurité vous vous donnez pour sauver les vies des milliers de Congolais et donc voilà pourquoi on vous a toujours dit que ce que vous faites c'est le sacrifice suprême c'est-à-dire au-delà de tout autre sacrifice en tout cas courage ne baissez pas la garde n'acceptez pas encore des injonctions qui peuvent venir de n'importe où pour vous demander de reculer ou soit de stopper la guerre aller jusqu'au bout et nous sommes derrière vous nous allons continuer à nous battre comme des politiques de cette province pour que Kinyasa vous mette dans de bonnes conditions vous appuie suffisamment pour que vous soyez à même d'imposer la paix sur notre parti du territoire national merci beaucoup honorable Jean-Paul Ngangon je rappelle que vous êtes un élite de béni territoire merci en tout cas de nous avoir accordé cet entretien exclusif sur Congo la TV télévision merci en tout cas d'avoir été là ce matin c'est moi qui vous remercie merci mesdames et messieurs aussi de nous avoir regardé vous avez aimé l'entretien n'hésitez pas lâchez vos commentaires mais aussi abonnez-vous sur notre chaîne on fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour d'autres détails nous vous disons merci et bye bye